Salut les potes, c'est une première vidéo sur les détecteurs qu'on peut trouver sur Wish. On va aller regarder tout de suite ce qu'on peut acquérir sur ce site à bas prix. Et bien sûr, vous êtes déjà sur la page, donc vous voyez déjà ce qui se passe. Et on a quelques modèles qui sont tout de suite assez récurrents. Une espèce de copie de Garrett, on a une copie de Technetics ici, on a des détecteurs pour enfants bien sûr, et après tu as des produits, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais on a quand même plusieurs détecteurs qui ont l'air ultra performants. Attention, ici on nous annonce 5 modes, 8 fonctions, lingots d'or, trésors et tout ça. Ici, on détecte entre 1m et 1m50. Pour 77€, on va voir. Allez, c'est le premier détecteur qu'on va regarder. Ah bah c'est le même que les autres. Ok, donc on peut aller entre 1m et 1m50, c'est magnifique. C'est n'importe quoi. Un truc de fou quand même. Bon, on a un détecteur complètement ahurissant, c'est n'importe quoi. Bon, c'est tout pourri, c'est tout cheap. Bien sûr, je ne vais pas les commander, ça ne sert à rien. On ne va pas non plus dépenser de l'argent dans des trucs inutiles, parce que ça va finir au placard en 2 secondes ça. Alors, ils sont où nos trucs tant promis ? On a une discrimination, bien sûr. On a 4 tons apparemment et on a une indication de la conductivité des cibles. Mais vous voyez, c'est sous forme de graphique. Bon, c'est très très basique. On a une canne ajustable, un grand disque. Bon, ça a l'air super. 1 mètre, 1 mètre 50. Attention, c'est ça qu'on nous indique. 1 mètre sur des monnaies, 1 mètre 50 sur l'or. C'est fantastique. Tout ça pour 77 euros plus 11 euros de frais de port. Pour 88 euros, tu as un super détecteur qui te permet de faire des trucs de fou. Je vous avoue que j'avais déjà fait des petits tours sur Wish, mais je n'avais jamais pris le temps de regarder vraiment les fiches produits. Alors ici, on a le Professional Metal Detector. Ah, 106 euros quand même. Attends, je retourne là, parce que celui qu'on avait à 77 euros tout à l'heure, ici, il n'est qu'à 50. Donc, on économise plus de 20 euros. Et regardez ici, qu'est-ce que c'est que cette photo ? C'est quoi que tu reçois en fait pour 50 euros ? Je suis sûr que c'est le truc noir tout pourri, regarde. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, déjà, c'est plus cher. Et le Best Gold, qu'est-ce que c'est ça, le Best Gold ? 63 euros, non, il ne nous dit rien du tout. Ok, c'est juste qu'il est le plus fait pour l'or, peut-être ? Enfin, c'est ridicule. Ah ouais, regardez ! Ici, il te marque en fait deux styles. Soit tu prends le noir, soit tu prends le jaune. Ok, le Best Black, il est à 53 euros. Et le MD 30, donc c'est celui-là, il est à 62. Bon, tarif défiant toute concurrence. Allez, on va voir le Professional Metal Detector à 106 euros, parce que celui-ci, il a l'air un petit peu plus complet. On a un grand disque qui a l'air d'être au moins de 28 cm. Et bien sûr, un superbe écran LCD avec de nombreuses indications. Et visiblement, des réglages avancés professionnels. Et j'aimerais bien savoir à quelle profondeur il va celui-ci. Alors, qu'est-ce que... Non, on n'a pas une petite indication. Non, rien du tout. Non, là, ils ne prennent pas trop de risques. Ça n'a pas l'air en tout cas. Ah non, bon, il ne se mouille pas sur le modèle professionnel. On ne saura pas à quelle profondeur. Non, même ici, il ne nous dit rien. Non, d'accord. Ok, j'aimerais bien savoir quand même combien d'appareils de ce genre sont vendus. Parce que... Oh là là, c'est triste. Je veux dire, pour un petit peu plus cher, vous avez des appareils de grande marque qui sont vraiment performants pour le coup. Ça, c'est naze. C'est tout pourri. Bon, il y a quand même un affichage de conductivité. Je vois qu'on a plusieurs programmes. Bon, ce serait à tester pour rigoler. Mais ça fait du budget pour utiliser des trucs. qui vont finir à la poubelle. Alors ça, c'est le MD5030. C'est le upgrade du MD4030. On n'a toujours pas vu ce modèle. C'est tout un univers, en fait. Ils ont toute une gamme de produits. C'est ça qu'on va découvrir au fur et à mesure de cette vidéo. C'est qu'il y a vraiment toute une gamme de produits qui se suit, comme chez les grands fabricants. Et bon, alors là, attention. On a le modèle de la classe. Ici, modèle à 200 euros. On va y revenir après. On va aller voir tout de suite le modèle de la classe. Le modèle de la classe, 75 euros. Et ici, pareil, non. On ne se mouille pas sur la profondeur. Oh là là. Indication de la profondeur. On peut ajuster la sensibilité et le volume. On peut mettre un casque. On a une fonction. Pinpoint. On est un mode discrimination. Et un mode tout métaux. Waouh. Attention. On n'est pas en train de nous annoncer une profondeur, là, quand même. Attention. En plus, il t'explique qu'il y a une super discrimination. Ok. Ouais, ouais. D'accord. Super discret. Que quand tu l'utilises, pam, pam, pam. Tu trouves tous les objets tranquilles. Et que tu peux éliminer les daubes et ne garder que les trésors. Ah ouais. Super. Mais non. Mais non. Celui-ci, il va à la plage. Ok. Pour 75 euros, on a un détecteur avec un super grand disque qui va à une profondeur de ouf et qui est une méga discrimination révolutionnaire. Et bien sûr, qui va détecter à la plage. Pas de problème. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, là, on nous montre des plages de rivières. Détection en montagne. Ouais, d'accord. Ce n'est pas du tout le même modèle. Alors là, on est carrément sur une copie de Garrett Ace 250. D'accord. C'est super génial. Waouh. Ça fait rêver. Ça fait rêver. J'ai très, très envie de tous les commander. On est clairement sur des copies des appareils Fischer. Encore là. 202. On a les pinpointers aussi. On y viendra dans une autre vidéo sur les accessoires. Ah oh. Alors là, les potes. Ah. Ah, bah là, ça y est. On est en train de tomber sur les modèles. Oh, les modèles extraordinaires. Ah oui, 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 oui. Allons voir ça. Alors, celui-ci, c'est le K-Mon. Alors, multifonctionnel, affichage numérique, autre précision, souterrain, argent, cuivre. D'accord. Le mec, il ne se fait même pas chier à mettre un titre. Il t'en envoie plein. Waouh. Regardez ça, la qualité de fabrication. Alors, les serrages de bas de canne, là, qu'on voit, c'est exactement les mêmes qu'il y a sur le Bounty Hunter Junior ID. Donc, on est clairement ici, soit sur un détecteur enfant, soit sur un truc tout en plastique. C'est clair, c'est une canne en plastique, ça. Ah non, il nous montre un adulte avec. Alors, je vous le dis, c'est une canne en plastique, c'est sûr et certain. C'est... N'importe quoi, mais jamais de la vie, un détecteur comme ça, il trouve des bijoux, il trouve des trucs à la plage. Non, n'importe quoi. Bon, ça, c'est 60 euros de foutu à la poubelle. Bien évidemment. Allez, ça, c'est un autre modèle qui revient souvent, le MD4080. Voilà, c'est celui dont on nous parlait tout à l'heure. Donc, on a déjà trouvé son évolution. 58 euros. Et là, regardez ça, c'est superbe. Ce magnifique repose bras, regardez l'ergonomie. Oh, l'ergonomie, elle est extraordinaire. Oh là là, on peut aller. Ah, partout. C'est fantastique. Les endroits très pollués, les parcs, les champs, et bien sûr, la plage. Et ouais, parce qu'il est waterproof, detection, search, coil, mes couilles, machin. Et voilà, mon cul sur la commode. Ah, mais là aussi, on a une canne en plastique. Ah, mais grave. Oh là là, bah oui, c'est une belle canne en plastique. Oh, bah, c'est au top. Nickel. Regardez ça, est-ce qu'on peut avoir les détails un petit peu ? Non. Non, 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 on n'aura pas plus de détails. Oh, c'est fantastique. Non, vraiment, ça fait rêver. Ah, on en trouve un à 35 euros, un modèle tout aussi intéressant, avec le même type de repose bras. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien fait, celui-ci. Oh, il y a le casque et la pelle. Et vous pouvez avoir même le casque et la pelle en même temps dans un super pack. Oh, dommage, ils ne l'ont pas appelé le pack super pro. Ça aurait fait super pro, justement. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah ouais, d'accord, on peut trouver des tuyaux, on peut faire de l'archéologie. Alors là, carrément, d'accord. Ok, super. On peut faire de la détection de câbles et détecter des vieilles pièces. Ah, mais eux, carrément, avec ça, on peut trouver des trésors de ouf. Indiana Jones. Pour 35 euros, 35 euros et tu pars à l'aventure et tu trouves les meilleurs trésors de ta vie. Je serais vraiment curieux de savoir combien ils en vendent. Ah, ça m'énerve. 392 avis. Attends, tu déconnes. Mais non. Mais si, c'est des avis sur les produits. Ça veut dire qu'il y a 392 personnes qui ont commandé ça. Mais c'est ahurissant. Mais comment c'est possible ? Mais n'achetez pas ça. Mais sans déconner. Je rêve. Attendez, on va refaire un tour sur les autres fiches produits. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on nous annonce ici ? 63 avis. Oh là, je tombe de haut. 510 avis. Mais ce n'est pas possible. Oh là 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 là. Ah, mais ça me fait halluciner. Ah non, 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 non. Mais les gens, d'accord. Ok, il va falloir vraiment que je vous fasse une bonne série de vidéos sur ces détecteurs-là. Parce que ce n'est pas... Non, c'est inimaginable. Inimaginable. Donc, il y a énormément de gens qui achètent ce genre de détecteurs. Ça me paraît totalement fou. Ah ça, non, quand même pas. Non, il n'y a pas d'avis. Oh putain, j'ai eu peur. Sur celui-ci. 41 avis. Putain, mais... Eh, ce n'est pas possible. Super. Eh, les gens sont contents en plus. Mais, 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 c'est dingue. Allons voir les modèles un petit peu plus évolués. On va aller sur ça, par exemple. 224 euros. Là, on commence à taper dans les tops. Ah là, c'est pareil. Il n'y a pas d'avis. Bon, c'est clairement une copie du Gold Bug. Avec un disque Garrett. D'accord. Alors, ça fonctionne. À quelle fréquence c'est ça ? 19 kHz. Donc, c'est une vraie copie. Ah bah, c'est le TX850. Mais bien sûr, j'aurais dû regarder le modèle. Et comme quoi, on a l'info sous les yeux. J'ai déjà vu ça sur pas mal de forums. Et c'est une copie du ficheur Gold Bug. Et donc, je sais qu'il y a un modèle qui existe avec le disque carrément de meilleure qualité. Regardez. Et voilà, comme sur celui-ci, est-ce que là, on a le TX850 ? Ah voilà, bah là, alors là, on est purement sur la copie très pour très du ficheur Gold Bug pour 200 euros. Ça, c'est fou. Ça, je serais curieux de savoir comment ça fonctionne. Parce que si c'est une vraie copie, ça fonctionne pas mal. Et pour 200 euros, c'est carrément une affaire. Alors, c'est carrément une affaire. Mais bien sûr, c'est des appareils contrefaits. Donc, vous n'avez a priori pas le droit de les commander en France. Mais ça reste quand même des très bonnes affaires. Voilà, je n'ai rien dit. Alors, ici, on a le MD910. Celui-ci, il m'intrigue parce que là, il y a du style. Là, il y a une canne en fer, peut-être en aluminium. Qu'est-ce que ça nous annonce ? Alors là, ce n'est pas rien. On nous le montre à la plage. Pas de problème. Ça détecte de tout. En fait, c'est exactement les mêmes images que pour un autre modèle, mais avec ce nouveau modèle. Alors, on a un disque qui est exactement le même qu'on trouve sur les fichures entrées de gamme. Enfin, exactement le même. Non, pas tout à fait le même, en fait. J'exagère un petit peu. Mais voilà, c'est un disque concentrique qui n'a pas l'air de grande qualité. Oh là là. Ouais. Non, mais regardez-moi ça. La qualité de fabrication, c'est zéro. C'est complètement naze. Ce n'est pas beau à voir. En tout cas, ça ne coûte que 104 euros. Ah, je n'ai pas regardé s'il y avait des avis. Cinq avis. Il y a cinq personnes qui ont commandé ça et qui ont l'air contentes. Ah non, il n'y en a que deux, en fait. Il y a cinq notes. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme modèle ? Il y a forcément des modèles qu'on n'a pas vus encore. C'est un peu, un peu, tout se ressemble un petit peu quand même. Ouh, on a le TX850 ici, encore moins cher. Alors là, j'ai trouvé la perle. Alors là, les gars, j'ai le must. C'est sûr, ça, c'est le top du top. J'ai trouvé le radar de sol à 85 euros sur Wish. Donc avec ça, on peut trouver facilement des bijoux en argent et trouver de l'or. Mais c'est incroyable. C'est complètement dingue. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est comme tout à l'heure, archéologie et tout ça. D'accord, OK. Oh là là, la qualité. Regardez-moi ça. C'est encore une belle canne en plastique. Il n'y a pas de doute. Ah non, la canne, elle a l'air en métal sur celui-ci. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, c'est tas de merde. C'est carrément honteux. C'est ouf. Ah, il y a un avis. Il y a quelqu'un qui l'a acheté. Il y a une note. Et il est super content. Il a mis 5 étoiles. D'accord. Alors là, j'ai trouvé l'information qui tue. Max Detection Deep. La profondeur maximale de détection, 1,5 m. C'est un truc de ouf. Minimum détection diamètre, 3,5 cm. 7,2 kHz pour la fréquence. Oh là 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 là. Oh, mais c'est dingue. C'est juste dingue. Regardez-moi ça, ce truc. Mais c'est complètement fou. On croirait que c'est artisanal. C'est un mec dans son garage qui le fabrique, ça. Oh là 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 là. 85 euros. Comme quoi, on n'a pas encore exploré tous les modèles. Qu'est-ce qu'on a ici encore ? Oh là 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 là. On a un modèle complètement futuriste. Ah, c'est le même que tout à l'heure, mais dans d'autres couleurs. Et puis le disque est un petit peu différent aussi. 70 balles. 6 avis quand même. Oh là 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 là. Ça me désole. Vraiment, je suis désolé pour les gens qui commandent ça. Oh, aïe, 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 aïe. Allez, 38 balles. Là, on est vraiment dans le top du top. Magnifique look sportif. Regardez-moi ça. On a en plus une touche pin-point directement sur le boîtier. Oh là là, on a un disque de qualité extraordinaire. Non, non, ça ne fait aucun doute une belle canne en plastique. Waouh. Des fonctions insoupçonnées. Est-ce qu'ici, on nous met la profondeur de détection ? Eh non. Non, 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 quand même, ils ne vont pas trop se mouiller. Bon, par contre, je vois Gold, Silver, partout, Jewelry. Donc, ça trouve soi-disant les bijoux, l'or, l'argent. Voilà, tout ce que vous voulez. Mon Dieu. Non, mais en va de surprise en surprise, en fait. C'est sûr que si on va sur Wish. Pour ma télé détecteur de métaux, on trouve des trucs extraordinaires. Regardez, pour 135 euros, vous avez quelque chose qui va chercher dans un rayon de 1000 mètres et à une profondeur de 25 mètres. Waouh. Le tout en espèce de pistolet avec un boîtier. Regardez, ça doit fonctionner avec les énergies de la Terre ou je ne sais pas quoi. Les différences de champs magnétiques. Aïe, 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 aïe. On peut trouver du diamant, on peut trouver du cuivre. Ha, 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 ha. Waouh. Le superbe appareil extraordinaire. Mais qui va, sans déconner, trouver quelque chose avec ça ? Voilà, c'est pareil. Il y a un avis, 5 étoiles. J'ai vraiment envie d'en commander un. Ça, ça me fait rêver. Ça, ça me fait rêver. Ha, ha, ha. Oh là 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 là. Allez, regarde. 3 antennes Wi-Fi, 4 piles et c'est parti, mon gars. Poix, avec ça, tu trouves des diamants, de l'or. Mais tu deviens riche en 2 secondes. 135 euros. Le rêve est à portée de main pour 135 euros. Il y a quelques accessoires qui traînent, mais il y aura... Ha, ha, ha. Un nouveau metal detector encore extraordinaire. Celui-là, il est même mieux que l'autre. Il a l'air encore plus perfectionné. Et si je ne me trompe pas, il est plus cher. Waouh. Ha, ouais. Et celui-là, il n'y a besoin que d'une seule antenne Wi-Fi et deux gros canons de pinpointer. Et ça, ça détecte à 25 mètres. Oh là là. Ah ouais, ça fait totalement rêver. Jusqu'à 20 mètres. Ah non, il va moins profond que l'autre. Non, non, il vaut mieux l'autre. Alors, l'autre, il va jusqu'à 25 mètres. Je vais remonter un petit peu juste pour voir, mais je crois qu'il était moins cher. 135 euros. Ouais, pour 135 euros, il n'y a pas photo. Si on va à 25 mètres, moi, je veux celui-là. Oh, c'est extraordinaire. Bon, voilà, les potes, c'est là-dessus que je veux finir la vidéo. Je pense que c'était pas mal. On a pu voir un petit échantillon de ce qu'on trouve sur Wish. Moi, j'ai passé un super moment. J'espère que vous êtes marrés. Oh, pop, 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 pop. Bah, voilà. Non, mais je suis désolé. Je veux finir cette vidéo, mais regardez ce qu'il me met. Une perle à 39 euros, 60. Évidemment, il n'y a aucun avis. Mais là, on est sur du matos. Profondeur de recherche, 60 centimètres. Regardez ça. Ah, on a un testeur de batterie. Ah, celui-ci, il est fou. Ah, il est complètement dingue. Ah ouais, canne en plastique, la totale. Le petit bouton pinpointer. Et il peut détecter des objets de la taille d'une pièce de monnaie jusqu'à 12 centimètres de profondeur. Objets de plus grande taille jusqu'à 60 centimètres de profondeur. Incroyable. Mais, oh là là, c'est un Français, en plus, qui vend ça. Bon, allez, c'est là-dessus que je vous quitte, les potes. On refera des vidéos, de toute manière, sur Wish. Et bien sûr, sur AliExpress, on va découvrir un petit peu l'univers de la détection. Parce que, regardez, on voit là, par exemple, un chouette petit accessoire. Et ça, par contre, il y a moyen qu'on s'en commande quelques-uns. Allez, les potes, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.